Il est bien compliqué de raconter l'histoire de TTC, parce que TTC est un groupe compliqué en soi. On a croisé TTC partout, que ce soit avec la caution, avec l'atelier, avec l'armée des douze, dans un nombre incalculable de compilations aux côtés des plus grands rappeurs français, mais aussi avec Maud Selector ou encore le MC Grimes Kepta. 20 ans d'exploration pour un groupe qui a été mal compris, qui a tout défriché, et qui est arrivé sans doute trop tôt dans l'histoire. J'avais un groupe au collège, ou c'était plutôt au lycée plutôt qu'au collège d'ailleurs, où c'était vraiment du bricolage, c'était vraiment un groupe de lycée, mais c'était marrant, c'était formateur, mais c'était surtout quasiment des reprises. J'étais dans un lycée avec des gens du monde entier, j'étais dans une école internationale, donc il y avait des gens d'un peu partout, ça rappait en anglais, en français, en toutes les langues, et c'était très amateur, et je ne pensais jamais que j'allais faire un truc assez valable pour attirer l'attention de quelqu'un qui faisait ça plus sérieusement, parce que Tito faisait ça déjà un peu plus sérieusement. Il avait aussi un groupe à l'époque. Et donc voilà, ouais, c'est lui qui m'a... C'est cette rencontre qui nous a fait dire à tous les deux, bon bah on va aller voir un mec, un beatmaker, entre guillemets, parce que ça commence là en fait, quand t'as un groupe de rap, c'est quand... Là il faut sortir des phases B quoi. Bah voilà, exactement, quand tu sors des phases B, c'est là où tu peux vraiment dire j'ai un groupe. Et ouais, je pense que 98... J'ai peur d'en parler parce que du coup tu vas devoir le jouer. Mais en fait, on s'est retrouvés sur une compilation qui s'appelle Vague Nocturne, sur laquelle il y avait aussi Psychiatre de la Rime, c'était la première apparition de Psychiatre de la Rime aussi. J'écoutais, j'entendais dans le Uber en venant, il a mis Skyrock, il y avait un morceau de Soprano, et je me suis dit tiens c'est marrant quand même. Lui aussi c'était 98. Et donc voilà, on s'est retrouvés à faire un morceau. Je te passe les détails sur les changements de nom, les changements de formation, etc. Mais je dirais que oui, TTC c'est né à peu près à ce moment-là. Goûte ma barbe à papa, fumée à l'arsenic, prends ton billet pour le train fantôme, psychédélique avec Marquis de Clown Psycho, je t'attire sur mon chapiton, rentre dans mon cirque, tu n'en sortiras pas de citon. Très vite on se met à traîner chez DJ Cruz. C'est là où on rencontre la caution, et c'est là où on rencontre Reptile aussi. Et lui il fait déjà des morceaux avec un groupe qui s'appelait Rescapé, qui était une grosse influence pour nous à l'époque. Eux avaient déjà un petit peu des voix différentes, des voix hyper extrêmes, des flows hyper différents au sein du même groupe. Ça, ça a été une grosse influence pour nous. Donc on se retrouve chez DJ Cruz, et c'était dans le 19ème. Et c'est là où on commence à vraiment travailler notre art. Je pense que Rescapé dans un premier temps, et la caution dans un deuxième, et tous les gens qui gravitaient autour de cette scène-là, ont été des influences, mais même en dehors de ça, on écoutait Sache-Pombe. Et tout ça, c'était à cette époque-là, et on était de jeunes rappeurs, donc on écoutait 88.2 régulièrement. Mais ça s'est vite, c'est vrai que, en fait, à l'époque, les choses avaient de l'importance sur un plus court terme, en fait. On ne le répète pas depuis longtemps. Donc, tout était... Si t'écoutais un truc pendant six mois, t'avais l'impression que c'était une grosse influence pour toi. T'avais pas le recul nécessaire pour déterminer un petit peu quels sont les trucs qui t'ont vraiment marqué. Et puis t'es grave, t'étais encore un kid, en plus, à l'époque. Donc tout ce que t'écoutes, tu t'abreuves, parce que c'est hyper intense. Exactement. Donc je dirais que, dans la carrière de TTC, au sens large tel qu'on peut l'analyser aujourd'hui, le rap français n'a pas une place énorme dans nos influences. Mais c'est vrai qu'à cette époque, c'était un peu plus le cas. Effectivement, on était... Parce qu'on se retrouvait sur des mixtapes. Et en fait, au fin de compte, c'est au moment de rentrer dans la scène. C'est à force de traîner avec d'autres rappeurs français et de se retrouver sur des mixtapes avec d'autres rappeurs français, tu deviens plus exigeant par rapport au rap français. Et tu deviens plus... Et tu te dis, putain, mais... Tu commences à comprendre que tel rappeur a pompé tel autre rappeur américain. Tu commences à voir les... Tu vois, tu commences à un petit peu voir le dessous des cartes, en fait, et voir l'envers du décor. Et c'est ça qui te force à être un peu plus exigeant. Et c'est ça qui te fait, au final, te méfier un petit peu du rap français jusqu'à le rejeter complètement, ce qui était notre cas à une époque. Et en fait, c'est le rap français qui nous a dégoûtés du rap français, en fait. Voilà. Début de TTC, 1998, on a encore un pied dans ces trucs un peu plus mainstream. Et très très vite, on se tourne vraiment vers le rap indé. C'est parce que, voilà... C'est la sortie en 99, c'est le premier maxi, en fait, qui fait ça ? Exactement. Ok. Je dirais qu'un petit peu avant, on aime déjà les deux et on sait pas trop faire la différence. Et puis quand on commence à vraiment se plonger dans Internet, les forums, suivre un peu les sorties des labels indés, qu'ils soient new-yorkais et un peu plus tard californiens, ben là, quand on commence à devenir un peu vraiment des nerds du rap, là, on se met vraiment dans le rap indé. Et là, c'est la course au truc le plus intello, c'est la course au truc le plus underground, le moins connu, le plus chelou, le plus... Voilà, on découvre les premières... le premier EP d'Eminem avant qu'ils rencontrent Dre. Les trucs de Fondolem Records, le label de Bobito Garcia, qui avait sorti des trucs comme Arsonist, comme Cage, des premiers trucs de Company Flow... Tous ces trucs-là, nous touchent vachement, le côté scène nous plaît à fond, le côté truc qui existe en marge de ce qui passe à la radio nous plaît à fond. Et dans la foulée, on sort Game Over 99 et on se retrouve à... Plein de gens nous ferment des portes parce qu'ils nous trouvent trop bizarres. Du coup, on se dit, ben ouais, on est grave, on est comme Company Flow, nous, on est trop bizarres, tu vois ! Juste la musique... La musique impossible ! La musique... Moi, j'ai du mal à voir que c'est mieux que... Non, c'est mieux que spécial que 10 mecs ! Déjà, le truc commence... C'est un peu trans... Après, il y a un break, tu vois ? Après, il y a un break, 1, 2, 1... Le stress s'accumule dans mes cellules cérébrales, les autres MC, c'est des brefs... Sur Game Over 99, Mr. Flash, il sample un truc de Mario... Enfin, on essaie de faire des trucs qui n'ont jamais été faits, quoi ! Il y a quand même la signature avec Big Dada qui est importante... Ouais, qui est hyper importante ! Et qui nous ouvre à plein plein d'autres choses... Sous la tête de Ninja, il faut le rappeler... Ouais ! Et ça, ça va nous ouvrir à plein plein d'autres choses... Ça, ça a lieu vers 2000-2001... Et l'album sort en 2002... Le premier album, ceci n'est pas indice, sort en 2002... Donc là, on est vraiment... En plus d'être à fond dans le rap underground, on est adoubé par... Enfin, au minimum, on est accepté par... Un label qui sort un peu ce genre de musique-là... Qui a sorti de la musique de Saul Williams, de Mike Ladd... Compagnie Flo sont pas loin... Le rap anglais un peu chelou n'est pas loin... Rootsmanova n'est pas loin... C'est un sous-label de Ninja Tune... Donc super crédible dans la musique électronique... Nous, on a toujours écouté de la musique électronique en filigrane... On va dire... On a ressenti Daft Punk quand ça arrivait... Parce que tous les gens du rap ont capté qu'il y avait Daft Punk qui existait... Parce que c'était finalement assez proche... Et donc ça, c'est une chose... Il y avait aussi... Bon, on regardait comme tout le monde les clips d'Aphex Twin dans l'Alternative sur M6... Pendant la nuit, on trouvait ça... Galerie... Et plutôt intriguant et vraiment cool... On a tous écouté de la dance... Plus ou moins de la house avec... Et je dirais... Masters At Work sans vraiment savoir que c'était Masters At Work... Et Armand Von Helden parce qu'il avait une tronche de rappeur et qu'il mettait leur space dans ses clips... Donc on a tous ces trucs-là, on les avait un peu comme background... Mais on ne s'était jamais vraiment... Intéressé à la musique électronique en détail... On s'engouffre là-dedans à l'époque... En 2002, à l'époque de notre premier album... Qui moi je trouve... Moi je l'aime pas notre premier album... J'en suis pas... Je reconnais qu'il a été nécessaire... Mais j'estime que c'est un brouillon de ce qui va arriver par la suite... Et j'estime que... Déjà il a été fait... En plusieurs fois... En plein de fois en fait... Et du coup le temps qu'ils sortent... On en était plus contents... Et ils nous représentaient plus vraiment... On personnifie un rail de métro... Pourquoi... Pour quel... Dans quel but... Pour quel résultat... Enfin tu vois... Je dirais qu'il faut aussi... On peut aussi créditer... La présence de Parawan et Tactile... En studio avec nous... Qui arrive sur la fin de la création du premier... En fait... Et eux... Ils sont très présents sur la réalisation surtout du... De bâtards sensibles du deuxième album... Et eux ils nous poussent vraiment dans nos retranchements... Et ils nous poussent vraiment à être plus... 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 Comment... Exigeants en fait dans ce qu'on fait... Non le couplet est pas assez bien... Non 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 non... Là... Le couplet est pas assez bien... Il faut que ce soit... Faut que le choix des mots soit mieux... On pousse plus... J'ai l'impression... Sur le deuxième album... Il y a eu deux trucs aussi entre... Entre... Ceci n'est pas un disque et Bâtards sensibles... Il y a eu l'album de l'atelier... Qui est ce qu'il est... Moi c'est pareil... Ce n'est pas un album que je trouve formidable aujourd'hui... Mais il y a eu le... Je pense que l'album de l'armée des douze... A été très très important aussi... Et ça... Ça nous a poussé à... A devenir meilleurs... Et c'est sûr... Et... Et notamment il y a un morceau... Sur lequel... C'est juste High Tech de La Caution et moi... Qui s'appelle... Ah le nom m'échappe là... On peut le trouver sur Spotify... Il s'appelle Helium Liquide... Il s'appelle Helium Liquide... Il est produit par Parawan... Et là... Euh... Je pense que... Je veux pas dire de bêtises... Euh... Je... Pour moi... En tout cas... Corrigez-moi si j'ai tort... Et regardez les dates... Mais j'ai pas l'impression qu'il y a eu du rap avec de l'autotune avant ce morceau... Et c'est à peu près à cette époque là je dirais... Entre les deux albums... Que... Para... Va... Expérimenter avec certaines... Techniques... Fondre les voix ensemble... Vraiment coudre... Euh... Les vocaux... Avec la musique... Et ça... Ça va être le grand truc de Batards Sensibles... C'est à dire que... Sur Batards Sensibles... On va faire des couplets... Si tu veux rentrer dans la technique... C'est ce que j'aime... Voilà... On va faire des couplets... On va poser des couplets sur des phases B... En inventant des espèces de flow... En posant des couplets sur des phases B assez nues en fait... Ou sur des démos... Assez nues avec juste un beat tout simple... Et on va créer des espèces de flow... Ensuite... Les producteurs... Tactile Parawan... Tido... Vont prendre les beats... Vont prendre les... Je veux dire les acapellas... Et vont fabriquer le beat en fonction des acapellas... Donc en suivant les flows qu'on va faire... Etc... Ensuite... Ils vont nous redonner le truc... Pour que nous on réadapte par derrière... Il va y avoir comme ça un échange... Non d'accord... C'est une démarche assez rare en plus en rap... Pour le coup... Il y a beaucoup de gens qui se... A fond... Ouais... Et... Et c'est une démarche... Intéressante... Mais qui en général fait des morceaux très compliqués... Ah 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 ah... Est-ce que dans ce rapport nerd que vous avez... D'érudition... Vous pouvez reprocher d'une certaine manière... A un public qui vous a écouté... De ne pas avoir compris... Parce que par exemple... Pour moi tu vois... Il y a une phase très simple... C'est quand tu répètes genre... Douce fois... As... 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 Là tu sais... Après... A posteriori... Quand j'ai compris à quoi ça faisait référence... Tu dis là en fait... C'est un clin d'oeil... C'est très clair... C'est que là on est sur du 140 BPM... C'est de la booty... Et on est en train de faire des gimmicks... Qui sont asentitises... Et des choses comme ça... As... 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 Dans notre tête... Dans notre tête... On allait s'adresser aux gens qui écoutaient DJ Assault... C'est sûr... OK... On allait s'adresser à eux... Et... Et on se disait... Tant mieux s'il y a plusieurs niveaux de lecture... Parce que... Que tu aies compris... As... 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 C'est marrant... Tu vois ce que je veux dire... Et c'est quelque chose qui va te rentrer dans la tête... donc si t'as compris que c'était DJ Assault c'est génial tu peux faire partie d'une autre club tu peux traîner avec nous tu peux t'asseoir à côté de nous à la cantine y'a pas de problème si t'as pas compris c'est pas grave tu vas quand même passer un bon moment traîne pas trop à côté de nous mais tu vas quand même passer un moment le problème c'est que avec les années le gouffre entre les deux s'intensifie et s'élargit et aujourd'hui y'a des espèces de gens d'école de commerce qui viennent me dire girlfriend trop génial les putes trop bien qui se tapent sur la cuisse et qui chantent ça comme si c'était une chanson paillarde et moi ça me déprime un truc de malade nous aussi on est coupable d'avoir fonctionné tellement en vase clos qu'on s'est pas rendu compte qu'on était en train de faire une chanson paillarde nous aussi on est coupable d'avoir tellement eu de références et d'avoir tellement eu un 15ème degré parce que c'était pas du second degré les gens nous disaient ah c'est génial vous avez fait girlfriend c'est du second degré vous vous moquez des misogynes et nous comme on n'avait pas envie d'être Michael Youn comme on n'avait pas envie d'être Kamini et comme on n'avait pas envie d'être la parodie de rap qui dénonce le rap comme on n'avait pas envie de faire du rap pour les gens qui n'aiment pas le rap on était genre non 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 vous êtes plantés c'est pas du tout du second degré on est sérieusement comme ça et puis au bout d'un moment tu finis par y croire alors que c'est pas vraiment toi et au bout d'un moment tu sais plus très bien où te positionner et on est tellement dans des 15ème 16ème parce qu'on n'est pas méchant au final dans la vie quand on fait girlfriend on a l'impression de faire un film porno on a l'impression que c'est de la fiction etc quand t'es dans le feu de l'action t'as du mal à le comprendre toi même le faire comprendre encore plus donc du coup c'était un petit peu peut-être maladroit à une époque et la manière dont ça s'est fait on l'a fait sans réfléchir aux conséquences 10 ans après c'est sûr c'est normal et c'est comme ça que la bonne musique est faite aussi tu vois mais le fait est qu'aujourd'hui c'est vrai que j'ai du mal à assumer girlfriend je cuise les 10 noms supplémentaires donnez-moi chacun vos 11 noms c'est parti alors les gens vont me dire demain t'es qu'il a j'ai pas pu rentrer là c'est horrible il n'y a pas de forcing pour la cigarette c'est complet c'est à dire que ceux qui sont dehors passe la soirée dehors moi j'ai dit aux gens venez de c'est salaud quoi attends les parents qui vont arriver à 20h comment on fait moi j'avais dit vous venez de tour et voilà ta cousine j'en mène et les gens s'il y a ne regarde pas quoi tu vois ce qu'il faut dire genre fais ton speech putain mon petit le mar je suis désolé les gars il n'y a pas de liste c'est pas à la vision table que tu peux marquer bon alors tout ce qu'on fait tu veux pas qu'on aille sur une table très tôt vous avez capté ce qu'était que le grime et il y a quand même la présence de Skepta c'est grâce à Nova que j'ai capté qu'est-ce que c'était que le grime ah voilà une bonne nouvelle vous voulez que je vous dise je suis dans vos anciens bureaux là et Will Hachon le boss de Big Dada vient à Paris on est en 2002-2003 et il vient à Paris pour la sortie de je suppose une compilation ou je sais plus très bien peut-être que c'était les 10 ans de Ninja Tune à l'époque j'en sais rien en 2002-2003 il vient à Paris il fait un DJ set sur Nova et il me dit tiens écoute ce morceau et là il me balance un morceau avec un rappeur anglais qui rappe de manière hyper bizarre sur des prods on dirait du loup d'actrice avec des kicks de gabber et je suis genre qu'est-ce que c'est que ça il me dit bah ça s'appelle I love you et c'est Dizzy Rascal et je suis genre ok ça défonce donc là on rentre chez nous on trouve ça sur internet on le fout sur un CD on l'écoute dans le van 18 milliards de fois en allant à 10 concerts en fait et du coup ça rentre dans notre tête et là on commence à se renseigner sur ce que c'est que cette musique et à et la proximité de l'Angleterre et le fait d'être chez Big Dada nous rapproche de certaines personnes qui bossent avec des mecs du grime et au final on se retrouve à fréquenter c'est un groupe qui s'appelait à l'époque Radioclite eux ont fait un morceau avec Skepta Tinchy Strider de Rough Squad et comment je dis moi si je dis une bêtise et Ears c'est ça et nous invitent dessus et donc du coup on est sur un morceau avec Skepta la troisième étape vraiment de votre discographie c'est à dire que et moi je trouve qu'elle est marrante parce qu'elle est là pour le coup c'est la première fois qu'il y a un peu une forme de schizophrénie c'est à dire que vous êtes à la fois en train de découvrir tout ce truc électronique on voit les apparitions sur Mode Selector et en parallèle l'album que vous êtes en train de préparer il y a un album qui lui est pop je pense qu'il y a une envie de se renouveler mais il y a surtout une espèce de frustration de ce dont on parlait tout à l'heure les gens qui comprennent pas forcément ce qu'on fait donc on essaye de faire le truc le plus évident possible selon nous encore une fois donc on était devenus des traîtres avec cet album alors que moi en le réécoutant j'ai l'impression qu'il est très spécial à ce moment là beaucoup de gens nous taxent de rappeurs farfelus ce qui nous énerve au plus haut point quand on voit l'érudition rap le rap pour les gens qui n'aiment pas le rap c'est un truc qu'on veut fuir à tout prix les gens estiment qu'on est là en train d'écouter Puppet Mastaz ou je ne sais quel groupe farfelu toute la journée alors que nous on est juste fan de Lil Wayne tu vois et on se dit peut-être qu'il est temps de faire vraiment du Lil Wayne pour que ce soit clair et on est fan de Cameron on est fan de tous ces trucs alors il y a aussi le fait que dans la musique électronique et dans la musique spé en général dans la musique de nerd en général il y a à ce moment là une sorte de réaction générale qui est ah bah au final oui c'est sûr Anticone c'est intéressant mais est-ce que le mec qui expérimente le plus et qui arrive et qui réalise l'exploit de faire quelque chose d'à la fois expérimental et qui marche dans les charts et qui par son minimalisme arrive à toucher une certaine perfection c'est pas Timbaland et donc est-ce que Timbaland n'est pas plus expérimental que tout ce rap expérimental que tout le monde écoute est-ce que c'est pas plus compliqué de faire du Swiss Beats que du Apex Twin parce que tout le monde peut expérimenter tout seul dans sa chambre toute la journée mais c'est quand même c'est quand même un putain d'exploit que d'arriver à faire quelque chose de lisible tout en ayant des nouvelles idées et d'arriver à faire quelque chose qui n'est pas en train d'imiter le truc qui marche aujourd'hui à la radio mais qui est quand même simple et qui est quand même des tubes quoi en fait parce qu'il n'y a pas de morceau de Timbaland qui n'est pas un tube à Bâtard Sonsim on a déjà ça dans un coin de notre tête mais on n'arrive pas à le faire en fait et on va se forcer à le faire sur 3615 TTC pour le meilleur et pour le pire mais quand ça marche ça marche et c'est vrai que on va pousser le truc jusqu'à l'abstraction c'est à dire qu'on va voir Joel Santana qui fait des des bacs incroyables sur les morceaux de deep set et on va réfléchir à un rap où les adlibs seraient plus importants que les couplets et ça a donné turbo on va réfléchir à un rap qui n'est plus que slogan on va intellectualiser une forme de rap-pop qui n'existe que dans notre tête c'est ce que Cuevo fait aujourd'hui c'est pour ça la question que je me pose à la fin c'est est-ce que c'est forcément une question un peu énervante mais est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir été là toujours un tout petit peu trop tôt quoi oui c'est peut-être le cas c'est parce que aujourd'hui je ne sais pas si ça aurait eu l'impact que ça a eu si ce n'était pas arrivé trop tôt justement c'est ce qui nous a permis d'avoir un public parce qu'en fait on en parlait tout à l'heure des gars qui avaient les bons codes pour comprendre ce qu'on faisait et qui devenaient notre famille et bien ça c'est vraiment quelque chose qu'on a ressenti et c'est-à-dire que dans chaque ville il y avait un petit groupe de personnes qui suivaient nos trucs et on se rend compte que c'est des gens avec qui on travaille encore aujourd'hui par contre paradoxalement aujourd'hui les gens qui font le rap auquel je rêvais en 2005 et bien j'ai du mal à connecter avec normal tu vois genre tu parlais de migo mais parce que t'en rêvais à l'époque donc ça veut dire que toi t'es déjà en train de rêver à autre chose potentiellement ouais peut-être je sais pas en tout cas toute cette espèce de tous ces gens qui ont réalisé un peu les espèces de semi-prophéties qu'on faisait à l'époque et bien au final aujourd'hui c'est là c'est le rap dont j'ai toujours rêvé il est là il existe je peux le toucher donc il ne m'intéresse pas donc maintenant c'est what's next way